Vous êtes sur RTL. RTL Matin, édition spéciale. Yves Calvi. C'est donc l'heure du Tout-Info avec, pour tout entendre de l'actualité de ce lundi 23 mars, Agnès Bonfillon. Bonjour Agnès. Bonjour Yves, bonjour à tous. Vers un confinement plus long, plus strict, la décision devrait tomber dans la journée. Le conseil scientifique se réunit ce matin. Par ailleurs, le conseil d'Etat demande au gouvernement de resserrer la vis. sur l'interdiction de la course à pied, mais aussi les marchés en plein air. Il a été saisi en urgence par plusieurs professionnels de la santé qui voulaient un confinement total. Sur ce point, c'est non. Mais les choses bougent quand même dans le bon sens pour Vianney Pététain, avocat du syndicat Jeune Médecin. On espère que cette décision va quand même faire un effet d'électrochoc de la part du gouvernement pour qu'il puisse enfin prendre la mesure complète de la gravité de l'épidémie qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Une personne qui va faire son jogging, elle va sortir de chez elle, prendre l'ascenseur, toucher le gaz échéant des boutons d'ascenseur qui sont peut-être contaminés, ouvrir la porte de son immeuble qui est peut-être contaminé, croiser des gens qui vont peut-être la contaminer ou qu'elle va peut-être se contaminer. Donc oui, aujourd'hui, faire son jogging, c'est une activité qui peut être dangereuse. Des propos recueillis par Romain Houck pour RTL. Avant de réunir le conseil scientifique tout à l'heure, Emmanuel Macron s'entretient par audio conférence avec les autorités morales et religieuses du pays, c'est-à-dire les représentants des différents cultes. Un échange consacré, je cite, à la cohésion morale du pays face à la crise. En attendant une décision de l'exécutif sur le confinement, plusieurs maires ont pris les devants en instaurant un couvre-feu dans leur commune. Après Nice, Béziers, Montpellier, Charleville-Mézières, ce sont les habitants de Mulhouse durement frappés par l'épidémie qui ont à leur tour interdiction de sortir entre 21h et 5h du matin. Un confinement prolongé avec un durcissement des mesures. Les Français s'y préparent et sont même demandeurs à près de 90%. Selon un sondage IFOP pour nos confrères d'M6, voyant surtout le bilan s'alourdir de jour en jour. 674 morts désormais, avec 112 décès supplémentaires en une seule journée. L'Italie, elle, reste le pays le plus touché au monde. Hier, 651 personnes ont encore perdu la vie. Alors c'est moins que la veille. C'est la première fois que l'on voit un infranchissement de la courbe. Mais cela reste dramatique. Chez nos voisins, 5476 personnes sont mortes. 7h34. Alors au-delà du confinement total, les débats portent aussi sur la fameuse chloroquine. 7 molécules. Traitement miracle. Les avis divergent. Oui, cet antipaludisme est une piste. Et d'ailleurs, sur notre antenne hier, le ministre de la Santé, Olivier Véran, annonçait le début d'essai. Mais à Marseille, le professeur Didier Raoult souhaite que ça aille beaucoup plus vite. Il est certain que la chloroquine est la solution, Jacques Serret. Oui, l'Institut hospitalo-universitaire de Marseille dirigé par le professeur Raoult va au-delà des consignes gouvernementales. Le ministère de la Santé veut d'abord une évaluation scientifique à grande échelle avant une éventuelle généralisation de la chloroquine. En plus de son efficacité, les interrogations se portent sur les effets indésirables de ce traitement. Mais aux yeux des médecins de l'IHU Méditerranée, il n'y a plus de temps à perdre. Tous les patients atteints du Covid-19 se voient donc proposer le traitement à l'hydroxychloroquine, dérivé de la chloroquine. Et les médecins se justifient, conformément au serment d'Hippocrate, nous faisons bénéficier à nos patients de la meilleure prise en charge. Et cela concerne aussi le diagnostic. Toutes les personnes fébriles qui se présentent à l'IHU de Marseille sont testées, alors même que les autorités françaises réservent ces tests aux populations fragiles et aux professionnels de santé. Jacques Serret pour RTL. Et parmi les patients traités à Marseille avec la chloroquine se trouve Valérie Boyer, atteinte du coronavirus, la députée Les Républicains des Bouches-du-Rhône participe à ce protocole. Je vais prendre depuis lundi dernier. Justement, je retourne ce matin à l'hôpital pour voir si ma charge virale a diminué ou pas. Je pense que dire qu'on ne sait pas ce que ça fait comme effet secondaire, c'est ignorer les travaux du professeur Didier Raoult, parce que ça fait des années que le professeur Raoult utilise ce médicament sur des malades. Moi, je dirais plutôt qu'est-ce qu'on a d'autre à proposer ? Valérie Boyer avec Patrice Thomas pour RTL. Alors, la chloroquine est-ce l'espoir d'un traitement rapide ? Pour en débattre, nous recevrons tout à l'heure à 8h20 le professeur Bruno Luna, qui est virologue au CHU de Lyon, mais aussi Olivier Boguillot, qui est le président de Sanofi France. Avec le confinement, trouver un rythme durant la journée, ce n'est pas toujours simple, il faut faire preuve d'ingéniosité. Exemple avec Carole, 65 ans, c'est une femme active, salariée de KPMG, un grand cabinet d'audit et de conseil près de Paris. Elle est, comme beaucoup de ses collègues, en télétravail. Et elle le redoutait, surtout le premier jour. Alors, elle a mis en place des rendez-vous. J'ai organisé un petit café vers 9h15, on se met en visioconférence et on papote. Comme vous le faites d'habitude au bureau. Voilà, pendant un quart d'heure. Et on refait exactement la même chose avec la pause, le tea time vers 15h. Vraiment, ça fait beaucoup de bien. Parce qu'en fait, c'était surprenant au départ et on est de plus en plus à l'aise. Comme si nous étions ensemble. Le soir, à 17h30, on se fait un coucou. Pas en visioconférence, mais sur Skype, on s'écrit un petit mot. Coucou, à demain, bonne soirée, bisous, etc. Un petit, quelque chose de chaleureux. Voilà, et ça c'est positif, ça fait du bien. C'était le journal d'Agnès Monfiant, on vous retrouve dans une heure. Oui, et pas par visioconférence. Vous serez en direct dans ce studio. Et tout de suite, l'économie avec François Langlais.